Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous présenter le match qui m'a opposé à l'équipe Muslim Pro pour la 6ème ronde de la Dofus World Cup de la saison 6 des KTA. La draft m'a amené à jouer Sadida Steamer Uginac contre Eneribsas à Krioriop. J'ai choisi de jouer le Sadida O, le Steamer Feu et le Uginac Terre. Je vous commande ce match en différé. Bon je sais pas ce qui m'est arrivé sur la draft, je venais de finir une séance de sport, je me suis senti chaud, j'ai lâché un first pick Sadida. Voilà, je me suis dit on tente des choses. Clairement là grosse prise de risque, je suis sorti de ma zone de confort, j'ai essayé de me déstabiliser moi et mon adversaire pour créer des situations à laquelle je suis pas forcément habitué. Et voir un peu comment ça se passe et bon je m'en sors pas si mal voilà avec un petit steamer en seconde pick et puis un Uginac pour avoir un peu d'érosion, compléter tout ça. En face il y a une compo très très solide, Ennis à Kriori et Rodeur c'est très très violent. Seulement gros soucis c'est que j'ai pas du tout eu le temps de préparer mes mods sur ce match, pardon sur ce tournoi comparé au précédent. Le temps de préparation a été réduit de 30 minutes à 20 minutes et vraiment 20 minutes pour préparer 3 persos sur des mods qu'on n'a pas l'habitude de jouer, auxquels on n'est pas à l'aise c'est très très difficile. Et là vous voyez le steamer il a même pas ses appareils, j'ai pas eu le temps de les mettre et on peut plus les mettre une fois qu'on est dans le combat. Donc très très compliqué. Là le plan de jeu est simple, c'est de rush avec l'Uji pour que le steam puisse poser un peu son jeu et que le sadi soit pas trop exposé. Parce qu'en général quand il y a un sadi on a envie de focus le sadi, c'est pour ça que je lui ai mis un bouclier défensif, il est en double time anéris. Contrairement à steamer et Uginac qui sont en bouclier offensif. Et là je vois évidemment qu'ils se font pas prier en face, ça y va direct. Le sacri qui est haut, alors j'ai aussi un gros gros problème de résistance, voilà j'ai pas du tout le temps comme je disais de préparer les mods. Les raids, les esquives sont pas du tout du tout opérationnels, j'ai absolument pas ce qu'il faut. Donc là c'est vraiment, je me dis bon bah on va essayer de faire au mieux. C'est aussi le but de tous ces matchs, c'est de découvrir des choses, de tester des nouveaux éléments, des nouveaux mods. Mais là vraiment je suis arrivé dans le combat un peu en vrac, pas du tout bien setup pour partir sereinement. La petite provocation qui est lâchée pour se détacler, la variante de libération, qui fait plaisir, dont je me sers quand même assez souvent. Je pensais que ce serait assez situationnel mais c'est vraiment pratique. Mais des fois c'est aussi perturbant de pas avoir la libée quand on voudrait l'avoir. J'aurais aimé là pouvoir lâcher, j'avais une belle zone pour lâcher un tréant et choper Eni et Yop en infection. Mais comme j'étais taclé j'ai pas pu, j'avais pas l'EPA après. Bon on fait ce qu'on peut. Evidemment c'est l'érosion qui me pose problème. Là j'ai le steamer qui est en marteau possédé, que je vais jouer plutôt en batiscaf puisque j'ai déjà de l'érosion sur le Luginac. Donc tant que je suis pas érodé, le tour du sacré je considère que c'était pas dramatique. Mais là il y a le Yop Kigoin qui a déjà été boosté par l'Aneripsa. Et ça balance les pressions, donc c'est parti. Là vraiment le rythme du combat qui est vraiment bien bien engagé, ça va y aller très très vite. Le Sadi je le joue O, mais voilà c'est parce que c'était un peu le mode qui était le plus facile à set up rapidement. Mais là sans doute j'ai pas de retrait PA dans la team. Le mode O il est intéressant quand il y a un autre perso au retrait PA qui peut déclencher des malédictions vaudou. Là j'ai pas ça dans ma team, donc en fait l'élément O est très discutable sur mon Sadi. J'aurais certainement préféré jouer autre chose si j'avais eu un peu plus de temps. En tout cas voilà on est parti avec ça. Il y a quand même l'avantage du vol de vie du fléau. Là le Brise Lame, comme vous le voyez misclic, je le mets sur le Sadida et pas sur le Chalutier. Donc le Brise Lame ne passe pas. Je me fais souvent avoir sur le Brise Lame quand je joue un peu vite comme ça. C'est un sort que j'utilise pas extrêmement souvent. Et spontanément je le mets en fait sur le perso que je veux protéger alors qu'il faut le mettre sur la tourelle. Donc là catastrophe. Le Brise Lame qui est parti dans le vent. Sinon je set up un petit Batiscaf que j'ai pu évoer. La Foreuse qui a tapé les 3 adversaires. Ce qui est toujours intéressant ne serait-ce que pour le délog, les Ocres et les Vulbis. Le moins 3 qui passe sur mon UJ. Un UJ qui était censé avoir un mod avec de l'esquive. Là je vois que j'ai 30 d'esquive PA. Je me dis ok le mod n'a pas dû être comme ce qui devait être sur le papier. Voilà encore une fois comme je le disais j'ai pas eu le temps de set up les esquives et compagnie. Ça fait partie du tournoi. Ça fait partie de la difficulté des drafts. Il faut apprendre à gérer ça. C'est pas grave. Et du coup en face il y a du retrait PA, du boost PA. Et moi j'ai pas de retrait. Bon j'ai quand même du boost. Avec le Steve que je vais jouer en Batiscaf du coup. Mais il faudra encore attendre la fin du tour pour que ça se mette en place. Alors qu'en face le rythme il est vraiment très très rapide. Et là mon plan de jeu il est assez simple. C'est d'essayer de temporiser au max. Le problème c'est que j'ai pas de moyens de me débuff l'érosion sur le Sadida. J'ai pas de débuff facile dans ma team. Je choisis de transformer l'UJ en me disant. Bon de toute façon ils sont partis en focus Sadi. Donc autant y aller offensif à fond. L'Eneribsa du coup il a pris l'érosion T1. Et là j'ai été surpris de voir qu'il s'est pas débuff. Au début de son T2. Donc je me dis. Bon bah il y a peut-être une façon de s'en sortir. C'est de bourrer Lennie. C'était pas spécialement Lennie qui aurait été mon choix de prédilection. J'aurais préféré focus le Yop. Evidemment qui est l'érodeur et le perso qui a pas beaucoup d'outils pour se protéger. Et là vous voyez les déchaînements qui passent sur mon Sadie qui prend la gigasauce en mêlée. Je me serais enlevé un bon mille et quelques de dégâts là sur le tour si le brise-lame avait pas été fail. Avec le bouclier d'Ilyselle du Sakri. Vraiment très très déçu. Là je suis déjà 3500 pv max. Vraiment ce fail brise-lame qui me met encore plus en difficulté sur ce début de combat mal maîtrisé. Donc là je suis T2, j'ai 2500 pv, 3500 pv max. J'ai 12 pa mais je suis taclé. J'ai pas l'alibi puisque je joue la variante. En plus je suis en... Ouais non je suis pas en stalak. Des fois je le joue en stalak mais là c'est pas le cas. Je pose une folle qui va pouvoir aller chercher Lennie. Éventuellement le Sakri en infection. Là je peux choper tout le monde. Du coup je vais avoir les 3 infectés. Donc en terme d'infection c'est pas mal. Mais le problème c'est que je tire pas beaucoup beaucoup d'intérêt aux dégâts multisibles. Là objectivement j'aurais presque pu lâcher un debuff. Pour debuff les blouses de Lennie. Ça aurait peut-être été mieux pour me sécuriser plutôt qu'une vieille malle et vaudou qui va de toute façon pas être proc. Bon la folle qui choppe Lennie et Sakri. Le moins 3 qui part sur le Sakri qui a 4 esquives ça fait plaisir. Ça normait les infections. Donc là j'ai tout le monde qui est infecté pendant 2 tours. Alors je m'attends à ce que la folle se fasse détruire assez vite. Mais bon ça va me laisser un peu respirer. Ouais j'aurais mieux fait vraiment avec le Sadilla de debuff. Avec les 4 PA que j'avais j'aurais pu lâcher un debuff arbre. Ça aurait été bien mieux. Ça leur aurait enlevé un peu de rox et ça m'aurait permis du coup de prendre un peu moins d'héros. La malle et vaudou était vraiment... Voilà je l'ai faite par défaut mais ça n'apportait pas grand chose. Et là je passe déjà en dessous de 2000 PV avec le Sadie. On est T2. Voilà. 1500 PV. Encore 4 PA sur le Yop. Ça précie. AQ alors il y a une façon un peu étrange de cycler les Ivoires. Mais bon c'est compliqué. C'est très compliqué. Donc là bon heureusement j'ai mon Batiscaf. Je me dis il faut que je fasse gaffe parce que le Sakri il peut partir en gros des Godzones et cliquer le Batis. Ça c'est aussi une option. Le Sakri haut a tout à fait cette possibilité. Donc là mon blindage j'hésite à le mettre sur Batis ou sur Sadie. Et je me dis si je le mets sur le Sadie de toute façon je vais me faire tabasser à l'éroson. Ça ne changera pas grand chose. En revanche sur le Batiscaf ça aura beaucoup plus de valeur. Ça va mettre des points de bouclier tour après tour. Et il ne faut vraiment vraiment pas que je le perde. Là le combat est très très mal engagé pour moi. Et si je perds le Batis c'est encore pire. Avec le Steamer là je me suis mis un petit peu caché derrière l'obstacle. Je n'aurais pas dû ça ne m'a pas mis le boost PA du Batiscaf. J'aurais mieux fait de rester en ligne de vue juste derrière le bloc. En ligne avec le Batis ça aurait été mieux. Bon. 3000 pb max sur le Sadie. D'un autre côté Lennie là il est déjà 3200 en fait. On ne s'en rend pas compte mais il n'a que 21% reste Lennie. Il est en bouclier reste distance. Mais moi je suis en full dégâts mêlés avec Lougie. Et je me dis. En vrai j'ai peut-être une porte de sortie. C'est de laisser l'infecter. Là encore une fois il ne s'aime pas débuff. Alors là il se débuff ok. Là il se débuff. Mais il n'avait plus d'héros de toute façon. Là on est tour 3 donc je lui remets l'héros. Il est encore infecté par la folle. Il va se reprendre l'infection à chaque tour a priori. Et il n'a pas clear la folle. Et là je me dis. En vrai est-ce que le plan de jeu c'est pas juste de bourrer Lennie. Lennie voilà qui a pas beaucoup de res. Bon nos Gynac Terre en mêlée passent vraiment très très bien dessus. Même si je ne suis pas giga boosté. Je me dis bon est-ce que je mets full dégâts ou est-ce que j'érod. Mais je suis quand même obligé d'éroder. Il y a du sacri à côté. Donc bon. C'est un peu compliqué. Là je go double dog pour bien cycler l'ivoire. Là vous voyez les dog à 2 PA qui passent à 440. Vraiment c'est pas mal du tout quoi. Je vais essayer d'embêter un peu le sacri de le tacler. Et là quand tu vois les triples éteins infectés sur les adversaires avec le Sadi. T'es quand même assez content. Parce que vraiment le Sadi haut. Quand t'as plusieurs infectés comme ça. Avec les Malets Voodoo. Non pardon avec les Fléos. Qui est du vol de vie. Tu te régènes tellement fort. Tu te remets full PV à chaque tour en fait. Donc je me dis. Si j'arrive à limiter l'éroson que je prends. Avec le Sadi. Avec le Batiscaf qui est derrière. Le Steamer qui met des points de bouclier. J'ai peut-être moyen de temporiser le temps de mettre les nids vraiment en difficulté. Et là je me prends les dégâts. Bon encore une fois là je me fais taper en zone avec l'UG. C'est vraiment l'UG. Il n'y a vraiment aucun problème. Là c'est vraiment que le Sadi qui est sous pression. Tout le reste je considère que j'ai PV limité. Et là on voit que c'est chaud quand même. Là la fin des pre-tech. On est T3. J'ai 1600 PV. Mais je me dis. Allez. On panique pas. J'ai 14 PA. Alors le problème c'est que j'ai pas beaucoup de sorts qui me permettent de bien exploiter mes dégâts. Ça manque de gros gros sorts de dégâts. Oh voilà. La Mélé Vaudou elle se fait proc. Mais j'ai pas d'outil pour la proc. Là l'arme c'est pas ouf. Là je mets les fléaux. Ça me boost double stack et bend. J'aimerais bien mettre les bend sur l'enni. Je regarde je pourrais faire une mangrove. Mais c'est pas très intéressant. Je connais pas non plus hyper bien les sorts du Sadi. Et là je me dis. Bon on va go. On va go de naturel. Pour partager les dégâts avec l'Uji. Il faut vraiment vraiment que je temporise. Et que je limite les dégâts que je prends. Là j'aurais aimé bouger avec le Sadi. Je sais pas si j'ai des taclés de beaucoup de cases. J'ai pas eu le temps. On avait pas donné trop de zones avec l'Uji. Parce que là pour le coup il faut pas donner des zones. Maintenant qu'il y a le zone naturel. Avant quand il y avait pas le partage de dommages. Je m'en foutais que l'Uji prenne des dégâts. Mais là c'est un peu plus compliqué. Alors j'ai vu un QG là sur le Bati. Je me suis dit bon est-ce qu'il va aller go Bati ? Non non pas du tout. Là il remet l'érosion. Et il a ces Pugila qui sont assez boostés. Mais il a chié son tour. Le Yop il fait des trucs bizarres. Là le Pugila il aurait pu en mettre un de plus sur Uji ou sur Sadi. Au lieu d'en mettre un sur le bâtiscap dans le vent. Le Yop joue pas très très prof en face. Il y a plusieurs petits défauts d'optimisation de ses tours. Bon moi j'en fais beaucoup également. Des erreurs il n'y a aucun souci. On n'est pas non plus à un niveau de jeu astronomique. Là j'hésite à mettre des coups de possédé. Peut-être pour soigner mon Sadi. C'est un peu l'hésitation là. Je me suis fait la maîtrise d'armes. Finalement je change d'avis. Je lui remets plutôt du secourisme. J'aurais pu taper sur le sacré au possédé. Ça lui aurait enlevé des dégâts. Ça lui aurait enlevé de la souffrance. Ça aurait pu être un plan aussi là. Et en plus j'ai pas les bonnes variantes. Comme je vous le disais avec le steam. Là normalement je joue pas du tout avec le sabordage. Je me prends encore du fracas à moins 3. L'énique qui se débuffe à nouveau. Donc là c'est plutôt l'érosion qui se débuffe. Mais il est toujours infecté. Le mode frayeur. Bon pour... Je sais pas il essaie peut-être de me tacler. Mais ça me tacle pas tant que ça. Il remet l'abnée sur le Sakri très important. Ça il a bien raison. Sakri qui est vraiment le plus gros problème en fait. Dans ce match. Sakri qui est à lui tout seul me défonce énormément. Là je me dis bon qu'est-ce que je peux faire de plus impactant. Il faudrait que je remette l'héros sur l'ennie. Faut que j'érosse. J'ai vraiment pas le choix. C'est érosion et on y va. C'est le seul plan de jeu en fait. Là je go moloss. Voilà je me transforme pas je crois. J'hésite à me transformer ou pas. Et je me dis bon allez go se transformer. Il faut que je mette un max de dégâts. Il faut vraiment vraiment un max de dégâts. La crocobure. Vous voyez il prend des sales claques quand même. Crocobure à 456. Lennie est toujours infectée. Bon mon Sadie est vraiment dans la sauce en termes de PV max. Je me fais éroder salement. Mais bon. On est encore en vie pour l'instant. Et surtout le seul truc qui me fait garder un tout petit peu d'espoir. C'est de voir qu'il y a beaucoup d'infectés. Lennie il y a 1200 PV. Et le sacré qui lâche pas de sacrifice ou truc comme ça. Alors cela dit moi j'ai du full débuff. Donc ça peut se gérer. Il se pacte. Et il m'attire avec sa servitude. Et là le problème c'est que moi je suis bien taclé. Et c'est un peu compliqué. Mais bon lennie toujours infectée a priori. L'épée qui vient devant la folle. Il a fait un très beau travail de tacle sur la folle. A chaque fois la folle je suis taclé. Je peux pas faire ce que je veux. Pour aller embêter les adversaires. Encore une fois j'ai 14 PA. Mais j'ai la sensation de pas avoir assez de sort pour bien exploiter mes PA. C'est assez frustrant. Je regarde la ronce insolente qui a 3 PA. Je me dis là pour temporiser il faut que je l'ajoute débuff. Ça va être le projet. Donc là je go l'arme pour enlever un max de pointe bouclier. Le fléau pour un max de régène. Et le triple débuff. C'est parti. Pour enlever des dégâts en face au max des amnés et compagnie. Là j'ai 2 PA qui me restent. Je fais une petite maîtrise d'arme en panique. Je pensais avoir la variante qui faisait des malus de dégâts d'arme. Mais ça sert à rien parce que de toute façon personne tapait à l'arme. Ce que j'aurais mieux fait de faire avec ces 2 PA c'est peut-être de poser un arbre. Poser un arbre pour que ça puisse me servir plus tard. Mettre un tréant par exemple. Là la maîtrise d'arme en fin de tour c'était vraiment un peu random, un peu useless. Le job qui bond in, qui précis, qui tape mon sadi. Et là je me dis bon est-ce que je suis mort. 6 PA. La fureur est passée. Je vais aller voir qu'il va revenir. La pression. Et là je vois que ça passe pas. Il met une vertu sur son nenni. Il a l'air de rien. Lenni est mal quand même aussi. Lenni est mal. Il a pris beaucoup d'héros. Et je me dis bon en même temps il me tue le sadi. Après j'ai quand même du steamer rougi. Il y a peut-être moyen encore de négocier quelque chose. Donc je me dis allez. On reste mental solide. On tryhard. Là la question c'est est-ce que je vais choper un max de dégâts sur lenni. Est-ce que je sauve le sadi. Est-ce que je pars du principe que le sadi est mort. Un peu compliqué de faire le choix là. Je me dis bon on va virer le sacril. Le sacril j'ai aussi envie de le bourrer. Mais j'ai peur de pas avoir les dégâts de le finir. Et j'aurais pu mettre un coup de possédé au sadi. Mais encore une fois c'est surtout l'érosion qui me pose problème. Je me dis il vaut mieux que je mette les PA sur l'ougi. Pour avoir un max de dégâts à mettre sur lenni. Là le sadi qui prend un coup de fereuse c'est un peu sad. Mais bon là on a quand même pas mal de points de bouclier. 1200 points de bouclier dessus. Lenni qui a 1500 pb max. Ouais le sacril j'ai bien envie de le bourrer. Mais je connais pas non plus hyper bien mes dégâts. Et il a quand même les états de souffrance. Et j'ai peur de juste le laisser à quelques pv. Et qu'ensuite il me défonce avec sa souffrance au max. Lenni qui continue à servir du spam fracassant. Bon c'est l'Eneripsa on connait. Petit mot de solida sur lui. Les fracassants qui passent vraiment très très bien. Pourtant j'ai beaucoup d'esquives il me semble sur le... Ah non pas sur ce mode là. Non j'en ai pas tant que ça sur le steam. Et là je me dis est-ce que je peux qu'il le sacril. En vrai non je pense pas que j'ai les dégâts il a l'ivoire. Mais c'est pas... Il manque pas grand chose. C'est tentant. C'est tentant d'y aller mais j'ai pas les dégâts là. Enfin cela dit j'ai la croque au bur. Mais je me dis c'est plus safe d'aller sur l'Eneri. Et l'Eneri certes il a beaucoup de points de bouclier. Mais il est tellement érodé qu'en fait je passe à travers les boucliers. Et là je me dis ok yes. Le kill passe sur Eneri. Vraiment c'était un peu inespéré. Je sais pas comment je le prends et comment il meurt avant mon sadie avec ce que... La pression que mon sadie a prise. Mais voilà on a un sacré. Bon là il est à 1300 pb. Il est en souffrance 7 donc il va taper très très fort. Et beaucoup se régen certainement. Projection. Déchaînement. Voilà il choisit d'y aller encore en full dégâts. Il pourrait se prendre un peu de régen objectivement mais... Il préfère taper au max. Pour mettre beaucoup de pression sur le sadie. Et là je me dis... Il me semble que le yap il a précieux au tour précédent. Encore une fois vous voyez là le gros travail de l'épée. Vraiment l'épée et l'Eneri ont fait un gros gros travail comme je le disais. Pour que je puisse jamais infecter avec la folle. La folle du coup ils me l'ont pas tué. Mais ils m'ont empêché d'infecter. Mais bon c'est legit. Elle a quand même fait un peu de taf. Et je préfère une folle qui fait pas grand chose mais qui reste en vie. Qu'une folle qui se fait écrire instantanément. C'est quand même pas mal. Là je me dis... Bon bah on va prendre un max d'infection. Et là le projet c'est vraiment que je me régène à fond. J'ai besoin de me régène. J'ai besoin de tanker. Au moins de faire claquer un max de pa en face pour qu'il me tue. Et voilà là je suis à 1000 pb. 200 points de bouclier. Et la folle qui est toujours un peu random. Et là le yop effectivement on est en retour de précis. 8 pa. Et là je commence à me dire mais on est pas si mal en fait. On est pas si mal. J'ai vraiment la sensation que je me suis fait rouler dessus pendant tout le combat. que j'avais vraiment des mods qui étaient pas très adaptés en termes de rez et d'éléments et tout. C'était pas terrible mon sadie qui a vraiment subi. Et là en fait je me retrouve plutôt en bonne position. La concentration. Encore une fois les dégâts qui sont pas au petit de la part du yop. Le sadie qui reste en vie. Et là bah j'ai... J'ai... J'ai Stimer Rougie qui joue d'affilé. Et le sacré qui est le life. Je me dis bah je vais juste bourrer le sacré. Je pourrais soit essayer de full safe le sadie. Mais il faut pas que je prenne le risque en fait que... Il faut pas que je prenne le risque que de toute façon il me tue. Et que je m'en trouve en 2v2. Alors que là je peux forcer le kill sur le sacré. De toute façon il y a le diable qui va avoir le retour de précis. Et je pense que le sadie même si je lui mets tous mes outils défensifs là. Et je les fais pas survivre. Donc je me dis ok. On y va à fond sur le sacré. Il faut tuer le sacré. Il faut pas qu'il joue. Il y a la foreuse qui remet une couche. Voilà bon. Le sadie de toute façon va être très amoché. Je le sais. Il reprend quand même du bouclier. Encore une fois même si ça le sauvera pas. Ça lui fera utiliser davantage de PA aux adversaires pour passer un kill. Et là je me dis bah juste avec le sacré là c'est un tour full dégâts. Je mets même pas de l'étape proie. Parce que là j'ai la variante proie qui n'augmente pas les dégâts. Ça change absolument rien. Là je veux juste taper le plus fort possible. Et je me dis bah yes ça passe en fait. J'ai même 2 PA plus la crocoblure en rab. Je pourrais... J'ai regardé est-ce que je peux faire reciter. Le sadie ou autre. Et en fait là ça a FF. Et je suis un peu surpris qu'il ait abandonné. Parce que là il pouvait juste faire le tour du Yop. A mon avis avec une grosse précise. Il avait moyen de tomber mon sadie. Ce qui leur aurait fait un poil plus de points. Donc je finis en victoire 3-0 sur ce match. Et bah j'aurais vraiment pas parié là dessus. Mais je me suis pas démonté. J'ai essayé de jouer malgré les petits désagréments de leur lit. Et c'était quand même un match plutôt intéressant. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Et que si vous voulez me soutenir j'ai un Tipeee. Vous avez tous les liens en description. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et à bientôt.